... Mardi va apporter les dernières publications importantes avant la réunion de la fête en décembre. Donc, jetons-y en codeux avec le calendrier économique. L'undice des prix à la production de la Suisse pour novembre va paraître à 8h15. L'undice a rebondi en octobre, suivant 6 mois de baisse. L'undice des prix à la consommation du Royaume-Uni pour novembre, qui est bien surveillé, va paraître à 9h30. L'IPC global annuel reste au-dessous de 2 euros depuis 2 mois, mais la lecture de base s'est renforcée plus que prévue en octobre. Le sentiment économique ZEW de l'Allemagne pour décembre va paraître à 10h. L'undice a rebondi de 8,5 points en novembre, comme la consommation intérieure, résiliente et l'affaiblissement de l'euro ont soutenu l'optimisme. L'undice des prix à la consommation des États-Unis pour novembre, qui est d'une grande importance, va paraître à 13h30. Les prix à la consommation ont retrouvé la croissance en octobre et ont ajouté à l'abondance des données positives des États-Unis, qui pourraient convaincre la Fed d'augmenter les taux d'intérêt. Les expéditions manufacturières du Canada pour octobre seront disponibles à la même heure. Les ventes reculent depuis deux mois, poussées plus bas par les chutes dans l'industrie manufacturière et dans celle de pétrole. Les publications suivantes vont paraître à 15h et se cèdent de l'indice des prix du logement NAHB des États-Unis pour décembre. L'undice a glaissé en novembre par rapport au plus haut sur 10 ans qu'il attend au cours du mois précédent. La Banque du Canada va publier ce revue du système financier qui est bien surveillée à 16h. Et si vous êtes un trader du UR, ne manquez pas l'événement qui aura lieu 45 minutes plus tard, lorsque le gouverneur Stéphane Poloz va faire une conférence de presse pour discuter le rapport. Et la dernière publication va paraître à 11h30 du soir, et c'est celle de l'indice avancé de l'Australie pour novembre. L'indice a connu une légère amélioration en octobre, mais il reste au-dessous de sa moyenne à long terme depuis six mois. C'était Louise McColle avec le calendrier économique pour mardi le 15 décembre. Mais la publication la plus attendue depuis des mois est prévue pour mercredi. Donc ne la manquez pas. Au revoir. C'est parti.